Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Vantoz et aujourd'hui je voudrais parler d'une chose, enfin deux, qui ont fait polémique ces dernières semaines et que je trouve très intéressante à comparer. Dans cette vidéo je vais parler de ce qui a été classifié comme l'affaire Ménel et je vous invite à aller également voir l'autre vidéo que je poste aujourd'hui en même temps sur ma chaîne, la vidéo consacrée à Aurelsan. J'ai trouvé que les deux étaient intéressants à analyser plus ou moins en parallèle on va dire, pas parce que les deux polémiques ont eu lieu en même temps mais parce que les deux en réalité soulèvent des questions qui sont similaires et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Alors je reviens très vite sur l'affaire Ménel parce que vous en avez tous entendu parler, c'est cette candidate de The Voice qui est venue à la télé voilée pour chanter une chanson de Léonard Cohen dont une partie était en arabe et reprenait les paroles d'un poète musulman. Suite à ça des tweets ont été exhumés de derrière les fagots, des trucs qu'elle avait postés il y a plusieurs années, des tweets qui sont considérés comme faisant l'apologie du terrorisme et qui peuvent être considérés comme complotistes si on se réfère au manuel général de qu'est-ce qui est complotiste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Suite à quoi, face à la pression médiatique, face à la pression qu'elle a subie sur les réseaux sociaux, Ménel a finalement décidé de quitter l'émission en cours pour faire cesser la polémique. Il y a eu tout un tas d'analyses, d'opinions, d'articles, de médias, etc. qui ont été produits sur le sujet et en gros, ça revient toujours à la question fondamentale, c'est est-ce que c'est raciste ? Est-ce que c'est parce qu'elle portait le voile ? Est-ce que c'est parce qu'elle est musulmane ? Est-ce que c'est parce qu'elle a chanté en arabe ? Sauf que globalement, je pense que déjà la question qu'elle soit arabe ou musulmane ou qu'elle ait un voile sur la tête à la télé en 2018, ça ne dérange pas grand monde en réalité. Et c'est les tweets en question, les tweets incriminés, qui ont fait qu'elle s'est retirée de la compétition. Ce qui est marrant, c'est que les tweets ont été ressortis par des gens dont on peut se dire que fondamentalement, ce qui les dérangeait, c'était qu'elle ait un voile et qu'elle chante en arabe à la télé. Mais passons. A titre personnel, je vous avoue que je m'en contrecarre du fait qu'elle ait un voile, qu'elle chante en arabe, en hébreu, en japonais. Franchement, je m'en tape. Par contre, au vu du scandale médiatique que ça a créé, j'ai quand même noté que ça a révélé quelque chose de la manière dont les médias et les personnalités influentes en général ont de traiter de ce genre de cas. Dans tous les cas, c'est pas illégal, elle fait rien de contraire à la loi ni de contraire à la laïcité en allant chanter dans une langue étrangère à la télé en France avec un voile sur la tête. La laïcité n'empêche pas les gens de porter un voile ni de porter une croix autour du cou ou tout autre symbole religieux. C'est juste la séparation des églises, des cultes et de l'État. Parce qu'on considère que les religions n'ont pas à donner un point de vue politique sur le fonctionnement de la société, mais d'un autre côté, ça donne aussi à chacun le droit d'exercer sa religion dans la tranquillité tant que cette personne ne contrevient pas à la loi de la République. Voilà, parenthèse fermée, c'était juste pour poser ça un petit peu quand même, parce que je sais que c'est un sujet extrêmement délicat à aborder. Et justement, c'est pour ça que je veux en parler, parce que dès qu'il s'agit d'islam, on retrouve dans les médias, chez les personnalités influentes, un combat entre deux discours opposés sur l'islam qui voudraient que chaque action faite par une personne musulmane confirme une théorie sur l'islam. D'un côté, on a les gens qui pensent que l'islam, fondamentalement, porte un message de haine et qui, dans tous les scandales, dans tous les cas où un musulman s'exprime publiquement, ça va conforter l'idée qu'ils sont là pour faire l'apologie du terrorisme, qu'ils sont là pour nous remplacer tous et détruire notre culture, qu'ils sont là pour imposer l'islam et la charia à toute la population française, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, le discours selon lequel l'islam porte un message de paix, de tolérance, où l'islam est totalement compatible avec la laïcité et la république. Et là, dans le cas précis, ça va être l'affaire Ménel, qui va conforter le premier ou le deuxième récit. Les mêmes faits vont servir à dire « L'islam et les musulmans sont tous des potentiels terroristes et des propagandistes du djihad » ou « Les musulmans sont tous gentils, intégrés et rejettent le terrorisme ». Et c'est ça qui me pose fondamentalement problème dans la manière dont cette affaire a été traitée. C'est que Ménel, qui est quand même à la base une chanteuse, qui ne fait pas de théologie, qui ne fait pas de politique, elle n'est pas venue à la télé pour porter un message politique, elle s'est retrouvée à représenter, à symboliser tous les musulmans de France, soit pour prouver qu'ils étaient gentils, soit pour prouver qu'ils étaient méchants. On en arrive donc à une situation où Ménel devient, malgré elle, le symbole de deux idéologies, de deux fantasmes même, opposés, parallèles, sur l'islam. Donc, à partir du moment où on se retrouve avec les mêmes faits, l'affaire Ménel, qui est Ménel, Ménel est-elle ceci ou cela, qui arrive à prouver, avec la même chose, deux trucs totalement contradictoires, mais qui sont en même temps tellement absolus, qui ne comprennent pas du tout la mesure, tu peux te dire que la réponse, en fait, elle est peut-être un peu plus subtile, un peu plus nuancée, et un peu plus à chercher dans, justement, la nuance. Parce que des musulmans en France, enfin déjà, je ne vais pas dire les musulmans, parce que ce n'est pas une catégorie homogène de la population. Parmi les musulmans, il y a des réacs, il y a des progressistes, il y a des gentils, il y a des moins sympas, il y a des radins et il y a des généreux. Il y a des gens qui votent plutôt pour un parti, il y a des gens qui votent plutôt pour l'opposé. Il y a même des musulmans qui ne votent pas. D'ailleurs, il y a des musulmans qui pensent qu'il faut s'occuper de politique, et il y a des musulmans qui pensent que leur religion n'a rien à foutre en politique non plus. Et même au-delà de ça, l'islam en lui-même n'est pas une religion qui est homogène. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est dit dans les textes. Il y a plusieurs islams, de la même manière qu'il y a plusieurs types de christianisme. Dans le courant de l'islam, qui est majoritaire dans notre pays, il n'y a pas de hiérarchie religieuse, il n'y a pas des prêtres officiels institutionnalisés avec des mecs qui seraient représentants de tous les fidèles de cette fois-là. Donc déjà, par définition, représenter la communauté musulmane, ça commence à devenir difficile. Donc si c'est pour foutre tout le monde dans le même sac, en disant tous les musulmans sont gentils ou tous les musulmans sont méchants, ben il y a peut-être un problème en fait avec juste cette approche-là. Et c'est ça qui m'a vraiment énervée et qui m'a emmerdée en fait. Parce que moi, Ménel, j'ai pas l'impression, je préjuge pas de ses intentions, mais j'ai pas l'impression qu'elle porte un discours qui est politique. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est pas connue pour ça. Elle est pas venue à la télé pour prêcher quoi que ce soit. C'est juste une meuf qui chante. D'autant plus que ce qu'elle a chanté, une chanson de Léonard Cohen, enfin je veux dire, on a pas réussi à faire beaucoup moins mainstream depuis un certain nombre d'années. Et même dans la version qu'elle a chantée en arabe, c'est juste des paroles qui sont totalement symboliques et dans lesquelles chacun peut mettre ce qu'il veut. Et c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que du coup, tout le monde se précipite pour aller lire quelque chose, un message caché. Comme en plus elle porte un voile, c'est qu'il y a forcément un message caché pro ou anti-Daesh derrière. Mais en fait là, Ménel c'est juste une personne normale entre guillemets. C'est une personne en France comme il y en a des millions qui se retrouve à la télé pour parler d'un truc qui n'a rien à voir de politique et qui se retrouve à être le symbole de quelque chose dans une société qui voudrait justement diviser et mettre dans des cases les artistes pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas du tout voulu dire. C'est juste une Française comme il y en a plein d'autres qui partagent des trucs qui sont considérés comme complotistes. D'ailleurs, selon une étude de merde qui a été publiée récemment, on serait 80% de la population française, oui c'est beaucoup, à croire à des théories du complot. Qu'il y ait des gens qui croient à des théories du complot, c'est pas non plus la révélation du siècle, bordel. Il y a peut-être un moment, faudra juste arrêter de demander aux artistes de justifier d'un bon sens moral de ne jamais avoir fait une publication de merde sur Facebook comme ça nous arrive à tous. Enfin, ces gens-là n'ont pas à être des modèles, des exemples de vertus pour la population tout entière et du coup, on n'a pas à aller chercher des tweets ou des merdes faites il y a 10 ans comme ça va être le cas pour Aurel Sann pour prouver que du coup, c'est que des connards ou c'est forcément des gens bien ou qu'ils sont ceci ou qu'ils sont cela ou pour les mettre dans une case ou dans une autre quoi. Les artistes ne représentent qu'eux-mêmes et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aux artistes, on va leur demander d'être irréprochables, d'être des modèles à suivre mais en mode, on va aller fouiller tout leur background pour être bien sûr qu'eux parce que, dans la réalité des faits, c'est que les gens qui sont supposés être les modèles à savoir ceux qui font les lois du pays, ceux qui influencent l'opinion mais de manière bien plus cruciale qu'une candidate à The Voice qui chante à Léonard Cohen en arabe, ceux-là ne font pas leur boulot, ceux-là ne sont pas exemplaires. On ne demande pas aux artistes d'être des modèles de vertu, on leur demande de faire des bons films, d'écrire des bonnes chansons ou des bons livres ou de faire des bons jeux vidéo. Enfin, si on devait vérifier le bagage et tous les trucs qui ont été dits par un artiste avant de pouvoir juger de la qualité de son oeuvre, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui serait qualifié. Déjà, les 80% de complotistes, ils ne pourraient pas. Mais Nel, contrairement à l'image, en fait, que les médias, les influents, etc. ont voulu donner d'elle, elle n'est pas représentante de quoi que ce soit. Par contre, elle est un reflet de la société. Ça, c'est clair. Elle est une personne comme une autre de la société française, une émanation de cette société française, une émanation des choses qui peuvent être positives chez tous les êtres humains qui composent cette fucking société, et une émanation de choses négatives aussi. Ça, c'est l'être humain. C'est la dualité de l'être humain. On est fait de trucs positifs, négatifs et que tu ne peux pas juger selon des critères politiques juste parce que ça te fait plaise et que ça conforte une théorie ou une autre. Il y a un moment, il va falloir arrêter de mettre les gens dans des cases. Cette meuf, elle n'est pas juste une musulmane. Il y a plein d'autres choses qui font qu'elle est ce qu'elle est, qu'elle s'est retrouvée à cet endroit où elle était à ce moment-là. Et vouloir à chaque fois réduire les gens à un trait de leur personnalité qui a en plus été défini selon des critères complètement absolus où c'est un camp contre un autre, une étiquette contre une autre, ça n'a aucun sens. En plus, c'est pas comme si elle avait chanté une chanson complotiste. Et on sait qu'il contrôle le monde les reptiliens les reptiliens Et puis même au-delà de ça, la question du complotisme, pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français qui croient à des théories du complot ? C'est que peut-être il y a un problème avec la manière dont la vérité nous est présentée. C'est qu'à continuer à vouloir foutre les gens dans des cases pour prouver une théorie ou une autre, on ne sait plus quoi croire parce que tout a l'air tellement absurde. Parce que quand tu as des gens à la télé qui soient politiques ou journalistes ou experts ou je ne sais pas quoi qui viennent te dire il y a une vérité, c'est nous qui l'avons et ne la remets pas en question parce que sinon tu es complotiste mais qui en même temps ne te donnent aucune raison de leur faire confiance, comment tu veux qu'il n'y ait pas derrière des gens qui mettent de plus en plus en doute la version officielle parce qu'à force de nous infantiliser en nous disant non 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 surtout va pas là c'est le côté obscur mais sans te dire ni pourquoi ni te parler comme à une personne à égalité tu vois tu te sens hyper humilié infantilisé et tu te dis mais qu'est-ce qu'on veut me cacher ? Enfin ça c'est un réflexe qui est tout à fait humain dès qu'on te prend de haut et qu'on te dit surtout 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 ne va pas creuser ne remets pas en doute fais-nous confiance sur parole je suis désolée les gars ils nous ont donné aucune raison de leur faire confiance au contraire ils nous ont donné que des raisons de ne pas les croire et pourquoi ? parce qu'ils nous présentent une vision totalement manichéenne en noir et blanc de ce qu'est la société on n'a jamais d'explication sur la complexité du réel il faut forcément que ça soit un truc un autre comme ils ont décidé que ça se posait alors que la réalité mais mon dieu quoi les gars ouvrez les yeux c'est beaucoup plus varié c'est beaucoup plus grand c'est beaucoup plus intéressant que ça quand même que de savoir si Ménel représente l'islam radical ou l'islam gentil et justement leur refus de voir cette réalité diverse complexe avec plein d'éléments à prendre en compte c'est ça qui alimente au final les théories du complot parce que tu les vois juste rester dans leur bulle à taper du pied que c'est terrible qu'il y ait des gens qui pensent pas comme nous alors qu'ils nous donnent aucune raison de les croire et ça les rend de fait tous ces gens qui prétendent trouver un sens politique profond ou même un sens philosophique à ce que dit Ménel ça les rend de fait vu qu'ils sont coincés dans un petit truc comme ça où ils voient pas plus loin que là ça les rend de fait incapables de comprendre la réalité de l'expliquer et encore moins d'y trouver des solutions et puis il faut bien le dire chercher un sens caché à quelque chose une chanson ou à n'importe quoi d'autre c'est peut-être un petit peu déjà du complotisme en fait donc voilà enfin foutez la paix aux artistes arrêtez de les faire rentrer dans des cases ils ont pas vocation à être des modèles ils ont pas vocation à être des représentants de quoi que ce soit si ce n'est d'eux-mêmes et ça que vous les jugiez bon ou mauvais à partir du moment où tu présumes de l'intention de quelqu'un sans le savoir tu te fermes à la compréhension de ce qu'est la réalité voilà c'était mon avis sur le sujet pas tant de savoir si Ménel est gentille ou méchante si elle est un instrument du djihad ou qu'elle prône l'amour et la tolérance mais plutôt sur la manière qu'on a en France de manière générale de traiter ce type de problème qui se pose dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose un tout petit peu décalé ou qui a dit quelque chose d'un tout petit peu décalé il y a 10 ans dans la société quoi la manière de traiter ces faits là et je vous invite à aller voir la vidéo que je poste en même temps sur Aurel San j'espère que ça vous aidera à prendre du recul par rapport à tout ça par rapport à la complexité des choses justement et que c'est pas en niant que les choses sont un peu compliquées qu'on y trouve des solutions ça ça marche pas donc ben voilà j'espère que ça vous aura fait réfléchir merci d'avoir été avec moi merci aux tipeurs aussi qui me permettent de faire ce boulot je vous dis ben à dans la prochaine vidéo avec Aurel San ou à la prochaine vidéo si vous avez déjà vu celle sur Aurel San et bien sûr prenez soin de vous et bien sûr Musique